Céline Dion. Merci et bravo. Je sais que votre maman est avec nous ce soir. Est-ce que vous permettez quand même que je vous embrasse? Bien sûr. C'est ton nom de tous et pour vous remercier d'être avec nous. Merci. Merci et bravo. Dites-moi, je disais que vous étiez née au Canada dans un endroit qui s'appelle Charlemagne. C'est une petite ville, une grande ville. C'est une petite ville de campagne. C'est pas très loin de Montréal. C'est à peu près à 30 km de Montréal. Et vous y retournez souvent ou toute la famille est encore là-bas. C'est-à-dire que Charlemagne, c'est une petite ville que toute la famille a été élevée dans une grande maison. Et maintenant, ça fait quelques mois que nous sommes déménagés. Mais on y va quand même souvent parce qu'il y a quand même beaucoup de la famille qui reste à Charlemagne. Et vous avez commencé à chanter à l'âge de 5 ans, je crois? Eh oui. C'est-à-dire, on est 14 enfants. J'ai le petit bébé de la famille. Oui, ça, je ne voulais pas dire 14 enfants. Et est-ce que... J'ai lu dans un livre qui est sorti au Canada qui coûte 9,95 $. Je sais tout. J'ai regardé même le prix du livre. J'ai lu que tout le monde était musicien plus ou moins dans la famille. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est peu commun. On est 14 enfants. Toute la famille joue des instruments de musique. Tout le monde chante. Il y en a beaucoup qui font ça professionnellement. J'aime mes frères qui a un groupe, une soeur qui fait des... Il n'y a pas de jalousie? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est une équipe. Justement. Ah, c'est formidable. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que depuis que je suis dans ce métier-là, il n'y a rien qui a changé. Je suis encore restée la petite Céline de la famille, le petit bébé. Et je souhaite jamais que ça change. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion de côtoyer pendant trois mois Annie Cordy, l'année dernière, d'envoyer la musique au terme de la Porte Saint-Martin à Paris. Et Annie, j'en profite parce qu'elle n'est pas à côté de moi, parce qu'autrement, je me prendrais un coup de pied dans les chevilles. Mais je vais vous dire une chose. Elle m'a toujours dit, c'est bien, il faut garder les pieds sur terre. Elle est très clairvoyante et je crois qu'elle pourrait vous dire ce que je vais vous dire aussi, mais je le dis au nom d'Annie Cordy parce que c'est ce qu'elle m'a dit à moi, de toujours garder les pieds sur terre, de rester nature et de voir ce métier avec beaucoup de clairvoyance. J'ai l'impression que vous êtes bien partie. Est-ce que je me trompe? Annie Cordy, on va la retrouver, elle est en train de se changer et je crois qu'il faut absolument faire ça. Moi, je vous dis bonne chance au nom de tous deux amis et à très, très bientôt parce que le Canada, la Suisse, c'est pas très loin. J'espère. Je dois dire que... Ah non, c'est pas loin du tout. Vous m'avez parlé de la chaleur des Suisses. Dites-le. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ici, je trouve qu'il y a de la chaleur extraordinaire dans le pays. Les gens sont accueillants. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaleur envers les gens et j'espère de venir très, très souvent parce qu'ici, je me sens comme chez moi et j'espère de venir vraiment très, très souvent. Je suis vraiment impressionnée par la propreté et tout ça. Et le chocolat aussi. Et le chocolat aussi. Bien. Alors, restez avec nous pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, nous allons retrouver justement quelqu'un du pays, quelqu'un qui est un homme qu'on aurait dû recevoir déjà plus tôt. Il y a de bonnes nouvelles qui le concernent. C'est arrivé ce soir en plus. On va vous en parler tout à l'heure. D'abord, il va chanter un extrait de son dernier album. Le facteur Henri Dess. ... ... ... ... ...